Voici une histoire à peine croyable. Il y a tout pour faire un bon roman d'espionnage. L'amour, le sexe, les services secrets, la prison, l'hôpital psychiatrique et même une évasion spectaculaire. Tout pour faire un roman, sauf que c'est une histoire vraie. En 2015, Johan Barberow est le jeune directeur de l'Alliance française de la ville d'Irkutsk, en Sibérie. Il est marié, il a une petite fille de 5 ans et il ne sait d'Irkutsk que ce que tout amateur de littérature connaît, c'est la ville où se rend Michel Strogoff, le héros de Jules Verne. Ce qui lui arrive semble tout droit sorti d'un mauvais roman d'aventure. Un matin surgissent des hommes armés, cagoulés. Il l'arrête sous les yeux de sa fille. Motif ? Johan Barberow est accusé de pédophilie. Les coups pleuvent pour le faire avouer. Sa propre épouse aurait, dit-on, établi l'acte d'accusation. Il est passible de 15 ans de prison dans les geôles de Sibérie. Absurde, totalement fou, on est chez Kafka. Mais heureusement, Johan Barberow a lu Kafka, comme Solzhenitsyn ou François Villon et tous les grands poètes qui ont évoqué la façon dont on peut être jeté en prison du jour au lendemain, de façon arbitraire. Il rejoint sa citadelle intérieure. Pendant 71 jours, il est en cellule, avant d'être transféré dans un hôpital psychiatrique puis assigné à résidence pendant un an, espérant que la diplomatie règle son cas en vain. Il finit par s'évader, et notamment grâce aux réseaux sociaux. Barberow, c'est Michel Strogoff à l'heure de blablacar. C'est surtout la preuve parfaite que la lecture aide à vivre, à tenir le coup d'abord quand on est enfermé, à se reconstruire ensuite quand il faut raconter ce qui paraît invraisemblable. Dans les geôles de Sibérie de Johan Barberow, c'est un récit publié aux éditions Stock.